En fait, tout vient de lui. C'est lui qui nous a donné envie de faire cette semaine spéciale à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Jusqu'au 24 mars, c'est dans Bonus Track. Quatre artistes français, parmi les plus talentueux qui sont en ce moment à l'affiche, vont venir nous raconter les coulisses de leurs chansons emblématiques. Et donc, quand je dis c'est lui qui nous a donné l'idée, c'est Mathias Malvieux de Dionysos. Bonsoir cher Mathias. Bonsoir cher Éric. Alors, bon, première question qui n'est pas du tout anodine. Comment ça va ? Parce qu'on s'est fait vraiment peur. Moi j'ai vu les images de ta chute, tu t'es fait une fracture, mais double fracture, tibia péronée, jambes droites. Tout à fait. Lors du concert du plus court du monde. Le plus petit concert jamais recensé. Moi qui ai toujours rêvé d'être champion du monde de quelque chose, peut-être que je vais enfin rentrer dans le livre de Book Guinness. C'est un rêve d'enfant. J'aurais préféré avec quelque chose d'un peu plus glorieux, mais en fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Et là, ça a été le moyen du bord de scène avec un retour qui a bougé alors qu'il ne bouge jamais. Et je suis tombé, voilà, je suis tombé. Ça faisait une minute de concert, vous regardez les images et les trouvez sur internet. Une minute trente c'est ça ? Oui, 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 à peu près une minute trente. On voit Mathias qui virevolte dans son costume rouge et à un moment, en effet, tu poses le pied sur ce qu'on appelle les retours de scène. C'est-à-dire que c'est des haut-parleurs qui vous servent à écouter le son que vous êtes en train de jouer. Et normalement, ils sont fixés, normalement ça tient bien. Oui, puis en plus d'habitude je les vérifie, là je le vérifie, puis il n'y a pas parce que c'est le premier concert et il y a la vidéo, il y a plein de choses, il y a le stress de mille choses. Et d'habitude ça marche, et c'est vrai que c'est une manipulation que je fais cinquante fois par concert. C'est-à-dire me dresser sur les retours pour haranguer le public ou pour prendre comme un marche-pied pour aller sur l'avant-scène, pour faire un petit bond. Je l'ai fait en trente ans sans jamais tomber, j'ai dû le faire 2500 fois, et là non. Mathias qui, si vous ne l'avez jamais vu sur scène, en plus, c'est le spécialiste du stage diving. D'ailleurs tu t'es fait faire mal en slamant, tu t'es un peu déboîté des trucs. Plein de fois, c'est pas le slam le pire en fait. Le slam sur se jeter dans la foule, dans notre public, je ne me fais jamais mal. C'est comme si je volais sur des mains coussins, c'est accueillant et cotonneux. Par contre en festival, quand du coup le public n'est pas là que pour toi, alors par contre des fois tu as des morsures, tu as des, si si je me fais mordre, mais c'est comme si des petits animaux qui s'amusaient avec une balle qui passait au milieu. Donc quand tu joues avec Pantera ou je ne sais quoi, et bien tu as des gens qui te mordent ou qui te pincent, ou qui veulent absolument récupérer ta chaussure. D'ailleurs j'ai fait une fois m'étrangler avec une cravate, je slamais avec la cravate, après j'ai enlevé la cravate parce qu'une fois il y en a un qui m'a tiré sur la cravate, il a failli m'étouffer. J'ai un souvenir de toi, c'était au Franco de la Rochelle, où vous voyez à peu près la scène des Franco, il a fait toute la scène, t'es monté sur la grande tour au fond, ça fait quoi ? Ça fait 30, 40, 50 mètres, 100 mètres, je ne sais pas, mais c'était long. C'était très long, et en plus je me souviens très bien de cette fois-là, parce que j'ai, au moment où je reviens, comme les mecs de la sécurité, qui sont à peu près musclés comme moi, tu vois, 1m66, avec des tiges à la place des bras, m'ont vu passer, et en fait ils ont cru que j'étais quelqu'un qui voulait remonter sur scène, du public, parce que comme ils ne regardaient pas le concert, ils sont de dos, donc ils m'ont attrapé, mais hyper violemment, tu vois, mais pas pour me faire mal, ils ont fait leur taf, en fait, mais moi il a fallu quand même que je me débattes, et du coup en me débattant, j'ai mis un coup de coude dans la tête d'un dégât, et apparemment je m'ai fait mal, moi, tu vois, dans l'énergie, mais bon, le concert se fait, à la fin je dis bon, ça va, elle me fait, oui, oui, pas de problème, je rentre à l'hôtel à 4h du mat', il y avait 5 gars de la sécurité qui m'attendaient dans l'hôtel, comme ça, hyper, bon, apparemment que t'as tapé notre pote, c'est le truc sur l'église, moi je fais 1m66,5, ils sont tous 1m90, c'est 150 kilos, tu vois les gars, je fais, bah écoutez, vous avez raison, on va se battre, en plus j'étais un peu pompette et tout, je fais, on va se battre, battons-nous, tu sais, je faisais le con comme ça avec la boxe, et puis ils ont rigolé, ils ont rigolé, ils ont fait, non, mais bon, faites attention, je fais, non, mais excusez-moi, machin, et on a rigolé, tu vois, mais sur le moment, j'ai eu quand même un petit froid dans le dos. Alors, comment ça se passe, parce que donc, on est quand même avec une broche incroyable dans ton... Un tube en titane, oui. Même tes broches sont incroyables, tout est incroyable chez Mathias Malzieux, et du coup, il y a quand même une tournée qui a repris, il y a ce zénith le 4 avril prochain. Oui, avec plein d'invités. Ah, j'ai hâte de voir, et toi, tu seras dans ton siège, alors, c'est pas Game of Thrones, mais c'est plus joli. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me retrouve dans le couloir de l'hôpital, et qu'on me dit, bon, il faut opérer, je dis à mon régisseur, bon, il faut que j'invente un siège. Il me dit, attends, 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 fais les choses pour toi, fais l'opération, vois comment tu te sens. Bon, le lendemain, on me donne un arrêt de travail jusqu'au mois de mai, fin mai. C'est pas pratique quand on est en tournée jusqu'au mois de mai. Et je dis, en fait, je vais faire, si je fais ceci, je vais inventer un siège. Alors, au début, on fait des recherches, donc, un siège de barbier un peu vintage, ou alors, Dave Grohl, qui avait fait ça aussi, qui s'est fait une espèce de trône avec des guitares qui sortaient autour de lui. Je sais également qu'il y a le chanteur de Guns N' Roses aussi, qui avait fait un truc avec un siège. Axel Rose. Voilà, Axel Rose. Donc, je regarde toutes ces RF-là, et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc. Surtout que cette année, dans le spectacle, on a vraiment une scénographie. On a cinq écambules avec les personnages qui apparaissent, etc. Je fais, je ne peux pas juste faire un truc, il faut que ça ait un sens. Et je me suis donc cassé la jambe sur la première chanson. La première chanson, c'est Giant Jack, ce personnage que j'ai inventé quand j'ai perdu ma mère, comme un ami imaginaire qui aide pour le deuil. Et dans la chanson, je dis, Giant Jack is on my back, parce que c'est une ombre. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé ma solution. Je vais faire un fauteuil avec le géant. Du coup, j'ai pris des photos de moi-même, avec les bras très écartés comme ça. Et je me suis dit, je veux le géant, comme si en fait, il me prenait dans ses bras, mais pas seulement de manière un peu cocon, quoi. Comme s'il accueillait tout le public avec une empathie électrique de rock'n'roll, quoi. Donc, je l'ai dessiné à l'arrache. Je me suis fait aider d'un ami, cet ami, c'est Sébastien Manchal, qui a fabriqué, qui a gagné le concours de visuel, qui du coup, les personnages qu'on voit sur la pochette du disque et du livre et de l'affiche, c'est lui. Lui, il m'a fait un second croquis plus élaboré et une IA le soir, pour que vraiment on puisse fabriquer avec le maximum de détails, sans avoir trop d'aller-retour, parce que Bruxelles, c'était 15 jours après, et moi, je voulais reprendre à Bruxelles. Et du coup, entre ça, amener des résines et tout, ils sont allés le chercher dans le sud de la France. Et à Bruxelles, le jour J, on avait le fauteuil, sauf qu'on avait notre musicien additionnel, résisteur, qui avait un problème de famille, qui n'était pas là. Donc, il a fallu qu'un musicien et un autre résisteur remplacent au pied levé la veille. Et moi, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir en termes de douleur, de calepier, de à quelle heure j'allais prendre tel médicament pour ne pas être trop défoncé, machin truc. Et c'est passé. Nous sommes, contrairement au tennisman français Orland-Garros, en seconde semaine. Et donc, nous avons fait depuis cinq concerts. Et je repars cette semaine. T'as pas mal, ça va ? Alors, ça fait mal la nuit. Ça se réveille la nuit parce que l'œdème gonfle. Mais là, j'ai fait déjà des progrès parce qu'on m'a enlevé les points. Comme on m'a enlevé les points, j'ai plus de pansements. Et comme je commence à appuyer sur le pied, j'ai plus besoin de me piquer dans le ventre. Parce que je m'étais fait des bleus. Voilà, j'étais devenu un dalmatien du ventre sur le marché. Donc, j'étais d'un sexy entre mes bas de contention et mes bleus sur le ventre. On aurait dit, voilà, un espèce de dalmatien d'une autre planète. Alors, le groupe Dionysos fête ses 30 ans de carrière en ce moment sur scène. Cette tournée passe par le Zénith le 4 avril. J'ai hâte d'y être. Il y a aussi l'album L'Extraordinarium qui est sorti en novembre dernier. Et puis, il y a cette biographie officielle qui vient de sortir aux éditions hors collection. Ça s'appelle La Mécanique de l'Extraordinaire. Alors, avec toi, on a eu envie de revenir sur des titres emblématiques de Dionysos. Mais d'abord, il faut que tu nous racontes le tout début du groupe, Mathias. Alors, j'ai appris que ça commence par un match de tennis. Oui, alors ça, c'est assez génial. Alors déjà, je suis très, très heureux de ce livre. C'est Morgane Kervéla qui a fait... C'est Morgane Kervéla qui est un journaliste qui a une plume superbe et qui est un vrai passionné de musique et qui nous suit depuis longtemps. Et le projet, vraiment, est venu de lui. Et je lui ai donné les clés du camion avec enthousiasme. Les photos du premier concert avec des t-shirts Jack Daniels et tes cheveux longs, t'es magnifique, Mathias. Ah oui, non, mais là, c'est la chœur de Cobenit un peu aiguë. Ça se passe à Valence au Café de la Paix. Mais c'est vrai que la première rencontre avec Mike, le futur guitariste du groupe, en fait, c'est assez mignon. Je suis en sixième et lui en CM2. Et je le bats en demi-finale du tournoi de Valence Tennis. Et il pleure à la fin du concert. À la fin, tu as l'absus, à la fin du match. Et il vient me voir en finale pour me supporter. Et tu perds. Et je perds. Mais tu trouves ça cool et tu l'invites à ton anniversaire. Exactement. Et là, on fait du skateboard. Parce que j'ai eu un skateboard Hawaii Distribution. Tu sais, c'est un skateboard pourri qu'on avait qui ne roulait absolument pas. Et on fait des descentes dans mon lotissement. Et on devient copain pour la vie. Et lui, en fait, il apprend à jouer de la guitare. Et on se retrouve au fur et à mesure de nos années de lycée à faire des conneries amusantes. Et quand vient l'adolescence et les choses du rock'n'roll qui nous transpercent, lui se met à la guitare et c'est lui qui m'apprend mes premiers accords. Alors, on va être très elliptique. Mais Dionysos naît. Il y a un moment fondateur. C'est le 11 juillet 1993 au Théâtre Antique de Fourvière. C'est le noir désir. Oui. C'est vrai qu'on prend vraiment une décharge d'adrénaline assez incroyable. C'est un groupe qu'on aimait beaucoup. Qui cumulait pas mal de nos fantasmes. Entre le côté avec Tostaki, le côté Nirvana, le côté Dors, le côté Gun Club. Mais en français. Et pour nous, c'était avoir accès à quelque chose. Et cette énergie, en fait, et cette adrénaline, et ce don de soi sur scène, qui nous a rappelé plus tard Iggy Pop, pour qui on a eu la chance d'ouvrir, etc. nous avait bouleversés. Donc c'est vrai que ça a été un moment important. Malheureusement, après, il y a ce qui s'est passé. Ce qui fait que, bon... On va passer à autre chose. Enfin, on va passer à autre chose. En tout cas, oui, c'est... Bref. Donc voilà, mais c'est vrai que... On pense la même chose. Voilà, malheureusement, c'est des choses terribles. Et ce n'est pas parce que c'est un artiste qu'on aimait qu'il faut savoir ne pas séparer par moments, parce que c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Mais par contre, au moment où c'est dans le passé, et qu'il n'y a pas encore eu ce drame... C'est dingue. Eh bien, pour nous, Voir Noir Désir en concert, c'était effectivement dingue. Il faut bien le recontextualiser sur l'époque. Moi, je suis à Bordelais, en 1988. J'étais là, sur les concerts Bordelais. C'était incroyable. Chamanique. Oui, absolument. Et alors, c'est marrant parce que tu décris... Enfin, non, c'est Morgane qui écrit, mais il y a cette colère à la fin parce qu'il se met à pleuvoir de Bertrand parce qu'il ne peut pas finir son set, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il y a un moment où il lance le micro, le micro reste coincé dans les éclairages et tout. Et en fait, moi, je suis excité par ça. Je me dis, ah oui, en fait, ce n'est pas une autoroute, en fait. Et ça me rappelle un de mes poèmes préférés de Robert Frost qui s'appelle The Road Not to Taken. En fait, c'est un personnage qui se retrouve face à soi, à une route, soit face à la forêt. Et en fait, il te fait comprendre que l'artiste ou l'aventurier doit toujours passer par la forêt, même si c'est plus long. En se perdant, il va trouver d'autres choses. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce jour-là, en fait, dans ce concert, et je l'ai vu à plein d'autres occasions, quand quelque chose ne se passe pas bien, si l'artiste essaye de le transformer et fait preuve de résilience, alors le souvenir est encore plus fort. et ça m'a donné une espèce de leçon excitante de jeu. C'est un peu l'histoire de ta vie, on vient de parler de ce fauteuil. Il y a eu d'autres histoires dans ta vie beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus graves. Oui, là, c'est que de la tol froissée. Oui, ce que j'allais dire, là, on est sur de l'os cassé, ça va revenir. Tu m'as dit, dans trois mois, six mois, c'est fini. Voilà, c'est ça. Bon, alors, nous, on se rencontre pour la première fois grâce à un album, qui est le troisième album, qui sort en 2002. Je fais des bons dans le temps, Mathias. Produit par Steve Albini, producteur des Pixies, de Nirvana, que tu as cité à plusieurs reprises. Pidgey Harvey. Pidgey Harvey, oui. Et cet album, ça va être l'album qui nous permet d'avoir le premier succès pour Dionysos. Et tu as choisi de partager avec nous l'extrait de ce Song for a Jedi, mais version Extraordinarium. On a réveillé Lulu Moucha. Non, tu n'avais pas la bonne ? Toutes les versions qu'on a, c'est celle d'Extraordinarium. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Tellement nerveux Que lorsqu'il pleuvait Souvent je m'aille L'extrauté Et j'ai rencontré Une fille en forme de fée Tellement nerveuse Que lorsqu'elle griffait Mon nom, ma peau Se transformait En pyrogravus Avant qu'arrive Mathieu Chéguide Qui est sur la version Extraordinarium Mathias On a entendu la voix de Babette Babette, les quatre garçons sont déjà là Lorsque Babette arrive On fait un tout petit bond dans le temps en arrière Comment tu la rencontres Babette ? Alors Babette, tu la rencontres Par un ami commun Moi je suis en fac de cinéma Et elle, elle est en fac de art Art plastique Et on discute, on discute, on discute Et elle me dit Ah, moi je joue un peu du violon Et tout machin Et là, on est chez moi Avec des copains Et elle prend la guitare Et elle fait des reprises de PJ Hervé Elle fait des reprises de PJ Hervé Elle chante PJ Hervé Mais avec un mimétisme Hyper sexy Hyper génial Donc je tombe un peu amoureux Il faut le dire tout de suite Et puis je lui dis Bah écoute, t'as un violon Nous on a fait un morceau avec un violon On joue à Montpellier En première partie de Déus Ça te dirait pas De venir jouer la chanson Ouais d'accord Bon bah elle vient répéter Puis elle vient répéter Elle joue sur plein de morceaux Je lui passe des moments de Des bouts de chant Des bouts de chœur Des bouts de clavier et tout Et à la fin de la répète Super spontanément On lui dit Mais tu veux faire partie du groupe Et elle, elle fait Bah ouais Ça se fait comme ça Dans une Dans un petit garage Comme ça Finalement Pour Déus Elle a pas pu jouer avec nous Parce qu'il manquait une ligne Au patch Donc elle nous a vus en concert Ok C'est la seule fois Où elle vous a vus en concert Elle nous a vus en concert Et la semaine d'après Elle était avec nous Et bien sûr Ça c'est quoi ? 97 ? C'est 97 Il y a la pré-histoire Parce que le premier album Apning Songs On le fait sans elle Ouais Ainsi qu'une partie du deuxième On avait enregistré Avec une autre violoniste Ça aussi c'est une histoire amusante Parce qu'on venait d'enregistrer notre album Et on fait un petit Tremplin rock Comme on faisait à l'époque Et on le gagne Alors qu'on n'a pas le temps De faire la balance Parce que les groupes Sont tous hyper techniques Et tout prenne du temps Et nous on fait des films Super 8 Dans une rampe de skate En caleçon Faire des conneries Pour faire des mini clips Et on vient On n'a même pas fait la balance Et finalement on gagne le Tremplin rock Et ce Tremplin rock Nous permet d'enregistrer 6 titres de plus Qui feront la matrice Du second album The Sun is blue Like the eggs in winter Mais Babette apparaît vraiment Sur cette tournée là On joue ces chansons là Au violon Et puis après A l'arrangement Avec tous les autres membres du groupe Sur l'album Haïkou Avec Coxinelle et compagnie Et après arrive Arrive Western sous la neige Où là c'est la signature Avec un gros label C'est le gros virage en fait Le virage est avant Il est dès l'album Haïkou Avec Coxinelle On arrive au tréma D'accord Ah oui d'accord Grâce au Louise Attac Première partie de Louise Attac Parce que la chanson Wets était sur A l'époque Sur un sampler de rock sound Et que Je crois que c'est Robin des Louise Qui avait aimé cette chanson Il se faisait des petites compiles Qui se mettaient dans un gros Ghetto Blaster Qui se mettaient avant de monter sur scène C'est marrant Les rites des groupes Nous on a besoin de silence Avant de monter sur scène Pour exploser Eux ils se mettent de la musique Très fort avant de monter sur scène Et il y avait cette chanson Et comme ils adoraient cette chanson Ils se disaient Bah il faudrait qu'on les invite En première partie Et nous à l'époque On faisait des salles de 200 Où des fois il y avait 40 gars Et à la moitié du concert Je disais Allez les gars Venez devant quand même Ça serait bien Parce que j'aimerais bien Sauter dans le public Donc si vous êtes au bar Je vais tomber par terre Et là tout d'un coup On se retrouve à faire l'aéronef Devant 2500 personnes Besançon devant 6000 Et la cité à Rennes Et la cité à Rennes C'est la catastrophe Parce qu'il y a 3 groupes Et on joue en deuxième Et à la fin du premier groupe Les gens Louis attaque Louis attaque Et nous le mec des retours Il n'a pas noté Donc on ne comprend rien Notre concert On a l'impression Qu'on est catastrophique Et à la fin du concert On s'est battu quand même Il y a quelqu'un Qui est une attachée de presse Géniale Que j'adore Toujours Qui vient nous dire Ah mais j'aimerais bien Faire écouter votre disque Chez Tréma Et là plus tard Dans une toute petite salle marseillaise Il y a Axel Tallard Qui vient nous voir Et à la fin du concert Qui nous dit Je vais vous signer Alors c'était le label De Catherine Lara De Michel Sardou On était un petit peu OVNESC là-dedans Mais lui avait envie C'était même pas atmosphérique Le label de Marc Tonon Et de Louis Attac De Grand Popo Football Club C'était vraiment On était chez Tréma Avec les disques d'or De Michel Sardou Le tapis rouge Le truc On était complètement À l'ouest Mais il y avait cette tendresse Et ce vivre ensemble Possible Joyeux D'une envie de faire autre chose Pour eux Et nous On était hyper heureux Et en fait Ils ont complètement changé Et la carrière du groupe Et notre vie Et on leur sera Éternellement reconnaissants Ainsi qu'à notre manager De l'époque Olivier Vallon De Ryder Qui est le fameux Don Diego 2000 De la chanson Qui dit que Pour le timing On va être cric-crac Mais qu'il ne faut pas S'inquiéter de nos suicides Mais que cette réunion Il ne faut pas sortir Avec le cul entre deux os Ça est vrai 2005 Sortie de Monsters in Love Un album inspiré en partie De ce livre bouleversant Maintenant À partir de 2002 De Western sous la neige On se quitte plus Mathias et moi Je vous suis du regard Avec beaucoup d'amour Il y a ce livre maintenant Qui fait tout le temps Nuit sur toi Qui parle de la disparition De ta maman Je vis la même chose En même temps Ça me touche beaucoup On en parle beaucoup Et d'ailleurs Ça va donner cet album-là Et je propose Qu'on écoute Neige Alors c'est l'album Dans lequel on croise Les personnages de Giant Jack Miss Akassia Blue Gibetti C'est ton univers Mathias C'est comme ça que ça travaille En inventant des personnages Pour l'imaginaire En fait l'imaginaire Me sert à renseigner Mon réel Tout le temps C'est-à-dire que Si c'est pour faire Des petites bulles de savon Mignonnes ou effrayantes Pour faire de la déco Ça sert à rien Il faut que ça soit Complètement incarné C'est-à-dire que Ces personnages Ces chansons Ces livres Et même ces films Fonctionnent comme des arbres C'est-à-dire qu'ils ont des racines Bien dans le sol Bien dans le réel Et ils ont les branches Qui partent dans les nuages Si tu les regardes à l'envers Tu as l'impression Que les racines partent dans les rêves Et que les branches Vont dans le réel C'est un espèce de palindrome Tout le temps Qui doit être équilibré Le réel Je l'exprime Dans un de mes livres Qui s'appelle Le guerrier de porcelaine C'est toi aujourd'hui là Ouais c'est un peu ça Le tonton Il dit à son petit Qui vient de perdre sa mère Tu dois trouver Le bon équilibre Entre le réel Et l'imaginaire Disons que le réel C'est l'eau Et l'eau c'est très bon Pour la santé On en a besoin Et l'imaginaire C'est le sirop de grenadine Si tu ne mets pas Assez de sirop de grenadine Tu vas avoir Un goût de la vie Un petit peu trop fade Si tu mets le bon dosage Alors ce sera génial Si tu es en métro C'est mauvais pour la santé Et c'est écœurant Et en fait Toutes mes chansons Et toutes mes histoires Fonctionnent avec cette logique Entre le premier Et le deuxième degré L'âge enfant L'âge adulte L'imaginaire Le réel Et ils ne doivent jamais Se déconnecter du réel Ça doit toujours être Une métaphore Qui renseigne Et qui fabrique Un pas de côté Par rapport au réel C'est comme ça Qu'on raconte les histoires Dans les contes Que je préfère en tout cas Est-ce qu'au fond Tu n'es pas un héritier De Boris Vian ? J'ai eu l'honneur De naître le parrain De son centenaire C'est pour ça que je te dis ça Le pauvrette Même cent ans après Il est tombé Lui qui n'a pas été reconnu Suffisamment De son vivant On lui fait un anniversaire De cent ans Et c'est l'année du Covid Donc même son fantôme A dû porter un masque Mais le fait est Qu'on a essayé De festoyer quand même Mais effectivement Boris Vian Moi ce que je retiens Beaucoup de Boris Vian C'est le fait Qu'il faisait les choses Très sérieusement C'est-à-dire que c'est Un travailleur acharné Mais qui ne se prenait Jamais au sérieux Et ça C'est une bascule D'équilibre Qui met Que je me C'est une devise Vraiment Parce qu'on croise Malheureusement Beaucoup de gens Dans la vie Qui se prennent très au sérieux Qui ne sont pas si sérieux Que ça Et alors que vraiment Ne pas se prendre au sérieux Ça ne veut pas dire Faire n'importe quoi C'est travailler Mais essayer de garder Un petit peu le recul Pour s'amuser Pour qu'il y ait La possibilité de l'humour Et pour qu'il y ait La possibilité de l'humour Même quand c'est grave On va écouter un Je sais qu'il faut Qu'on fasse vite Me fais ton signe On va écouter un extrait De La mécanique du cœur Alors il faudrait Qu'on replace Mais je vous reconseille Je vous conseille L'Extraordinarium Et puis surtout Le livre En fait toutes tes nouvelles Qui ont été réunies Et ça c'est génial Toutes tes histoires réunies Parce que ça fait au fond Une grande et belle histoire Mais plongeons-nous Dans la mécanique du cœur Vous allez comprendre Pourquoi je dis ça Le jour le plus froid du monde On dit que je suis né Le jour le plus froid du monde On dit que je suis né Avec le cœur gelé On dirait même Qu'on m'a porté À bout de ventre En haut de la colline Qui surplombe la ville Elle s'est clochée Giant Jack Giant Jack est un personnage Que tu avais créé précédemment Pour maintenant qu'il fait Tout le temps nuit sur toi Il a été dans mon deuil Du coup j'ai eu envie de le suivre Donc je me suis amusé Comme un petit fan de Star Wars Ou de X-Men À aller au commencement Aux origines Et donc je me suis retrouvé 130 ans plus tôt À Édimbourg Donc je suis allé à Édimbourg À Édimbourg J'ai pris un taxi Et il neigeait Et le taxi m'a dit C'est pas le jour le plus froid du monde Mais pas loin Et moi je vais faire une histoire Sur le jour le plus froid du monde Et donc le personnage Va naître le jour le plus froid du monde Donc son cœur va geler Et qu'est-ce qu'on va lui remplacer À la place de son cœur ? Une horloge Comme ça avec son horloge Il pourra peut-être remonter le temps Non je ne vais pas faire ça En fait ça va être la fragilité Qui va marquer sa différence Et qui va faire qu'il ne va pas pouvoir Tomber amoureux Et c'est comme ça que tout part Et que je passe 10 ans Sur cette histoire de mécanique du cœur 10 ans ? Ben ouais Parce qu'entre le moment Où j'écris le livre, le disque, la tournée Et les 6 ans du film Que j'enregistre les horloges Chez un horloger dans le Berry Et qu'on fait une bande de son Comme si on était un groupe de musique électronique Sauf que notre base de données Était faite à base de clics, de clacs, de carillons Et de choses tic-tacantes Et on a fait toutes les rythmiques à base de ça Et ça a servi à la fois du disque Du sound design du film Qui quand même a fait un million d'entrées dans le monde Et d'ouvrir au Parc des Princes Pour Mika Alors que c'est des sons qui viennent d'un petit horloger dans le Berry C'est incroyable Et puis les artistes aussi Alors Olivia Ruiz Qui est Miss Acacia Grand corps malade Jean Rochefort Jean Rochefort Bachou Jack Léventreur Cantona Giant Jack C'est... Palma Émilie Loiseau C'est un... C'est un... Est-ce que... Alors j'espère que non Mais c'est un peu l'oeuvre d'une vie quand même Oui, bien sûr Mais c'est justement pour ça que j'ai fait l'Extraordinarium derrière C'est-à-dire que dans l'Extraordinarium Que ça soit en chanson ou en histoire J'ai fait ce qui se passe avant la mécanique du cœur Ce qui se passe entre la fin de la mécanique du cœur Et comment ce personnage de Jack Est devenu le fameux Giant Jack Qui aujourd'hui existe en fauteuil dans mon dos C'est ouf Et j'ai continué toutes les histoires Et j'ai relié tous mes livres Grâce à des lecteurs Qui me posaient des questions dans des salons littéraires Et qui me disaient Ah mais le Victor de Métamorphose en bord de ciel On le retrouve dans une sirène à Paris Est-ce que c'est le même ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quand tu chantes la chanson de tel truc et tout Et du coup eux en fait Ils commençaient à avoir des fanfictions Je recevais des fanfictions De gens qui avaient des théories Comme un peu pour Harry Potter Ou des choses comme ça Ou Star Wars Bien sûr en infiniment plus petit Faut pas exagérer non plus Mais en tout cas je recevais des choses comme ça Et des gens qui se déguisaient en les personnages Ou qui me faisaient des persos J'ai dit bon ok Ça va être un concours de gens qui font les visuels Et moi je vais faire toutes les histoires On va tout réarranger avec des copains Et toutes les histoires entre Je vais écrire des petits spin-offs Comme si j'écrivais une série pour Netflix Mais est-ce qu'au fond C'est pas une série ce que tu viens de faire ? Si c'est une série C'est une série Elle n'est pas finie Parce que là j'écris déjà un nouveau roman Qui me donne envie d'écrire des nouvelles chansons Et déjà en fait il y a des liens Je les cherche pas Parce que sinon je tricherais Mais déjà en travaillant à part Il y a déjà des liens qui se refont Et en plus la chance que j'ai aussi C'est que je travaille un long métrage d'animation Donc tu vois je ne suis pas calmé Sur les 6 ans de travail A nouveau avec Stéphane Berla Avec qui j'ai fait la mécanique du coeur Et c'est l'histoire qui termine L'Extraordinarium Qui s'appelle l'orphelinat des amis imaginaires Où il y a tous mes personnages dedans Qui sont ces fameux amis imaginaires oubliés Qui sont dans un orphelinat Et du coup Il va y avoir à nouveau Ces versions qu'on a faites pour l'Extraordinarium Vont me servir plus tard De bande originale Bien sûr on va continuer de travailler Et de faire évoluer Mais tout est lié tout le temps A l'envers, à l'endroit, dans le temps C'est tout le temps palindromique Il n'y a qu'un seul Mathias Malzieux Et vous le verrez sur scène Le 4 avril 2024 Au Zénith de Paris Parce que c'est une oeuvre Et je suis content de contempler régulièrement cette oeuvre De me plonger parfois un peu dedans Et d'essayer de tout suivre Aujourd'hui c'est plutôt Tom Cloudman Qui était venu de nous voir Mais je suis très heureux Très très ému Justement d'avoir le recul De recevoir ce livre De Morgane Qui raconte tous nos 30 ans C'est vraiment Je pense que pour les gens qui nous aiment bien Ou pour nous découvrir C'est une belle entrée en matière Et je pense même que c'est un petit bain révélateur sympa Pour quand on réécoute les chansons Ça contextualise un peu C'est vraiment fait avec beaucoup de talent et de tendresse C'est vos éditions hors collection Et c'est Morgane Kervélas S'appelle Dionysos La mécanique de l'extraordinaire Vous avez compris un peu pourquoi Au travers de cette conversation Avec Mathias Malzieux Et j'ai dit Tom Cloudman Parce que c'est le plus mauvais cascadeur du monde Le plus mauvais cascadeur du monde Qui se retrouve quand même Dans mon histoire Donc j'en avais fait la chanson Cloudman et le vieux métamorphose Et il s'est passé un truc de fou Avec ce personnage aussi C'est-à-dire que Je l'appelle Tom Hematum Cloudman Je dis que c'est le plus mauvais cascadeur du monde Il tombe On va le voir tomber Parce que c'est spectaculaire Un jour il se retrouve à l'hôpital On trouve une maladie grave Et il va en hématologie Il va devoir stocker ses spermatozoïdes Et aller en chambre stérile T'es sérieux tu as écrit ça avant ? J'ai écrit deux ans Deux ans après A la fin de la tournée Je suis vraiment fatigué Je commence à avoir beaucoup de bleu J'arrive plus trop à respirer Entre les prises du clip De Jack et les mécaniques du coeur Je vais à l'hôpital Et on me dit Monsieur on va vous amener en hématologie Je fais non c'est pas possible Si si en hématologie Parce que vous n'avez plus de globules rouges Etc Et bon On va vous faire une grève de moelle osseuse Donc il faudrait stocker vos spermatozoïdes Et maintenant vous allez en chambre stérile Et tout ça est vrai Tout ça est vrai Et heureusement je ne suis pas un mystique Donc je m'amuse A m'en servir Pour mon extraordinaire hum Donc d'histoire Mais des fois il y a une porosité Avec le réel Avec lequel je continue de m'amuser Bon Et combien de temps T'as passé quoi ? Six mois, huit mois en chambre stérile ? Non, onze semaines Mais par contre deux ans Deux ans où je ne pouvais pas sortir de chez moi Ouais c'est ça Avec ton fauteuil C'était un fauteuil oeuf Qui permettait de se protéger Beaucoup de fauteuils Merci d'être venu Mathias Merci à toi toujours une voix Mathias Malzieux Je vous rappelle ce livre Qui est passionnant Et pour mieux comprendre justement La complexité de Dionysos et de Mathias Il n'y a pas que Mathias Il y a aussi les quatre autres membres du groupe Tout le monde a participé au livre Ouais Il y a plein d'interviews Ça qui est canon Morgane Kervéla Qui nous sort La mécanique de l'extraordinaire Aux éditions hors collection A bientôt A bientôt merci Merci à tous Merci à tous Merci à tous